Bonjour à tous, bienvenue sur Santé Gratuite. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet crucial et souvent méconnu, les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Il est essentiel de comprendre que le cœur peut envoyer des signaux d'alerte bien avant qu'une crise cardiaque ne survienne, et les ignorer pourrait avoir des conséquences graves. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 symptômes spécifiques qui peuvent apparaître jusqu'à un mois avant une crise cardiaque. Avant de plonger dans les détails, rappelons l'importance de la sensibilisation à ces signes précurseurs. Reconnaître ces symptômes à temps peut sauver des vies en permettant une intervention médicale précoce. Restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir des informations essentielles sur la sueur froide et la pâleur, la fatigue ou l'essoufflement, la douleur à la mâchoire, l'inconfort digestif, ainsi que les nausées ou les vomissements. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos consacrées à la santé et au bien-être. Si vous êtes intéressé par la detox naturelle, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mon e-book gratuit sur le sujet est maintenant disponible, la détox naturelle est un processus qui permet de purifier notre corps des toxines accumulées au fil du temps. Ces toxines peuvent être dues à notre alimentation, à notre environnement, ou encore à notre mode de vie. C'est bien pour cela que j'ai créé un e-book gratuit qui vous explique tout ce que vous devez savoir sur la détox naturelle. Vous y trouverez des conseils sur l'alimentation, les exercices physiques et les remèdes naturels. Pour télécharger votre e-book gratuit, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ou cliquez sur le premier commentaire de la vidéo. Commençons maintenant par explorer les signes qui pourraient vous alerter sur la santé de votre cœur. 1. Sueur froide et pâleur Les sueurs froides et la pâleur sont des signes physiques subtils mais significatifs qui peuvent être liés à des problèmes cardiaques sous-jacents. Comprendre ce lien est essentiel pour reconnaître les signes avant-coureurs d'une éventuelle crise cardiaque, le système cardiovasculaire est étroitement lié au système nerveux autonome, qui régule, entre autres, la sudation. Lorsque le cœur éprouve une détresse, il peut déclencher une réponse du système nerveux qui entraîne des sueurs froides. De plus, la pâleur peut résulter d'une réduction du flux sanguin vers la peau, un phénomène souvent observé dans les situations de stress cardiaque. Pour mettre en perspective l'importance de ces signes avant-coureurs, examinons quelques données statistiques. Selon une étude publiée dans la revue The American Journal of Cardiology, environ 20% des personnes ayant eu une crise cardiaque ont signalé des épisodes de sueur froide et de pâleur jusqu'à un mois avant l'incident. Ces statistiques soulignent clairement le rôle crucial que ces symptômes peuvent jouer en tant qu'indicateurs préliminaires. Reconnaître ces signes exige une vigilance particulière. Si vous observez des sueurs froides persistantes sans raison apparente et une pâleur inhabituelle, il est essentiel de ne pas les ignorer. Ces signes peuvent être les premiers avertissements d'un dysfonctionnement cardiaque imminent. La consultation rapide d'un professionnel de la santé est primordiale pour évaluer la situation, effectuer des tests appropriés, si nécessaire, mettre en place des mesures préventives. La sueur froide et la pâleur ne doivent pas être considérés comme des symptômes isolés, mais plutôt comme des indicateurs précieux de la santé de votre cœur. Agir rapidement en réponse à ces signaux peut jouer un rôle déterminant dans la prévention d'une crise cardiaque. Restez à l'écoute pour découvrir les autres signes à surveiller, mais d'abord, assurez-vous de partager cette information cruciale avec vos proches. La sensibilisation est la première étape vers une meilleure santé cardiaque. 2. Fatigue ou essoufflement La fatigue et l'essoufflement, bien que souvent attribués au stress quotidien ou aux activités physiques, peuvent également être des signes révélateurs de problèmes cardiaques sous-jacents. Explorons la relation entre ces symptômes et la santé cardiaque en mettant en évidence les nuances qui peuvent passer inaperçues. La santé du cœur joue un rôle essentiel dans le maintien de l'énergie et de la fonction respiratoire. Lorsque le cœur rencontre des difficultés, cela peut se manifester par une fatigue excessive et une sensation d'essoufflement, même avec un effort physique minime. Cette connexion directe entre la santé cardiaque et le niveau d'énergie quotidien est souvent sous-estimée. Il est crucial de faire la distinction entre la fatigue normale et celle qui pourrait indiquer un problème sous-jacent. Souvenez-vous que la fatigue après une journée bien remplie ou après un effort physique intense est normal. Cependant, si vous ressentez une fatigue persistante qui ne semble pas liée à votre niveau d'activité habituel. Cela pourrait être un signe de détresse cardiaque. De même, l'essoufflement peut être considéré comme normal pendant une séance d'entraînement intense, mais s'il se manifeste sans raison évidente, cela peut être préoccupant, afin de différencier la fatigue normale de celle liée à une crise cardiaque, soyez attentif à la durée et à l'intensité de ces symptômes. Si la fatigue persiste pendant plusieurs jours, en particulier avec des épisodes d'essoufflement, il est impératif de consulter un professionnel de la santé. De plus, prêtez attention aux signaux d'alarme tels que l'essoufflement au repos ou avec un effort minime, ce qui peut indiquer une insuffisance cardiaque naissante. La prise de conscience de ces nuances peut jouer un rôle essentiel dans la détection précoce de problèmes cardiaques potentiels. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez face à une fatigue persistante ou à des problèmes respiratoires inhabituels, ne sous-estimez pas ces signes. La santé cardiaque est une priorité et une évaluation médicale appropriée peut faire toute la différence. Restez avec nous pour explorer davantage les signes à surveiller, mais avant cela, partagez ces informations vitales avec vos proches. La prévention commence par la connaissance. 3. Douleur à la mâchoire La douleur à la mâchoire peut sembler éloignée du domaine cardiaque, mais elle peut être un indicateur crucial de problèmes cardiovasculaires. Comprendre comment cette douleur est liée au système cardiovasculaire est essentiel pour reconnaître ses implications. La douleur à la mâchoire peut être un signe précoce de détresse cardiaque en raison de la proximité anatomique entre le cœur et la mâchoire. Lorsqu'il y a un problème avec le flux sanguin vers le cœur, cela peut tiradier vers la mâchoire, le cou ou le bras gauche. C'est ce qu'on appelle une douleur référée, où la douleur est ressentie à distance du site réel du problème. Si vous ressentez une douleur persistante à la mâchoire, en particulier en association avec d'autres symptômes tels que la fatigue, l'essoufflement ou les sueurs froides, il est impératif de consulter immédiatement un professionnel de la santé. La douleur à la mâchoire peut être un indicateur crucial d'une angine instable ou d'une insuffisance cardiaque émergente. N'ignorez jamais la douleur à la mâchoire, même si elle semble mineure. Les signaux que votre corps envoie peuvent être des avertissements vitaux. La consultation médicale permettra d'évaluer la gravité de la situation, d'effectuer des tests appropriés et d'initier un plan de traitement préventif si nécessaire. 4. Inconfort digestif L'inconfort digestif peut parfois être un signe précurseur subtil de problèmes cardiaques, créant une connexion inattendue entre la sphère digestive et la santé cardiovasculaire. Explorons cette relation et comprenons comment les symptômes tels que les brûlures d'estomac et les gaz pourraient être des indicateurs potentiels de détresse cardiaque. Lorsque le cœur rencontre des difficultés, cela peut influencer le système digestif. L'inconfort digestif peut être lié à une circulation sanguine inadéquate, affectant la fonction des organes digestifs. Les brûlures d'estomac et les gaz, par exemple, peuvent être des signes que le cœur ne fournit pas suffisamment de sang à l'estomac, compromettant ainsi la digestion. Vous pouvez regarder ma vidéo sur la circulation sanguine pour en savoir plus sur ce sujet. Si vous ressentez fréquemment des brûlures d'estomac, des gaz excessifs ou d'autres problèmes digestifs sans cause apparente, cela pourrait être un signal d'alarme. Ces symptômes ne doivent pas être ignorés car ils pourraient indiquer des problèmes sous-jacents au cœur. En particulier, si ces symptômes se manifestent de manière répétée ou s'aggravent avec le temps, il est essentiel de les évaluer soigneusement. La première étape consiste à consulter un professionnel de la santé pour établir un diagnostic précis. Des tests tels que des analyses de sang, des électrocardiogrammes et des évaluations de la fonction digestive peuvent être nécessaires. Sur la base de ces résultats, un plan de traitement adapté peut être élaboré pour aborder à la fois les symptômes digestifs et les problèmes cardiaques. Il est important de noter que l'inconfort digestif peut avoir de nombreuses causes. Mais dans certains cas, il peut être un indicateur crucial de problèmes cardiaques. 5. Nausées ou vomissements Les nausées et les vomissements, souvent associés à des problèmes gastrointestinaux, peuvent également être des signes révélateurs de troubles cardiaques. Comprendre cette connexion est essentiel pour reconnaître les situations où ces symptômes pourraient être des précurseurs d'une crise cardiaque. La relation entre les nausées, les vomissements et les troubles cardiaques est complexe mais significative. Lorsqu'il y a un problème avec le cœur, cela peut déclencher des réponses physiologiques, y compris des signaux envoyés au système digestif. Les nausées peuvent résulter de l'activation d'une aire vague en réponse à une détresse cardiaque, tandis que les vomissements peuvent être une réaction du corps à une insuffisance cardiaque. Il est crucial de reconnaître les situations où les nausées ou les vomissements pourraient être des signaux précurseurs d'une crise cardiaque. Si ces symptômes surviennent fréquemment, sans raison apparente, et sont accompagnés d'autres signes tels que la douleur à la mâchoire, la fatigue ou l'essoufflement, il est impératif de les prendre au sérieux. En cas de nausées ou de vomissements inhabituels, la prise en charge immédiate est essentielle. Contactez immédiatement les services d'urgence ou consultez un professionnel de la santé. En conclusion, il est impératif de reconnaître les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque, notamment les sueurs froides, la fatigue, la douleur à la mâchoire, l'inconfort digestif, les nausées et les vomissements. Ces symptômes, souvent présents jusqu'à un mois avant une crise cardiaque, ne doivent pas être ignorés. La vigilance, la consultation médicale précoce et la sensibilisation à ces signaux sont cruciales pour prévenir les complications graves. Priorisez votre santé cardiaque, soyez attentif à votre corps et partagez ces informations pour encourager une prise de conscience collective. N'oubliez pas de télécharger votre e-book Détox naturel gratuitement en description de la vidéo ou dans le premier commentaire. Portez-vous bien et à bientôt. Merci. Merci.